Je me suis formée aux Constellations Familiales et ça a changé ma vision des choses, je t'en parle. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel je vais vous parler de ma dernière formation de Constellations Familiales qui m'a fait beaucoup de bien au niveau personnel, qui m'a apporté une toute autre vision de l'accompagnement aussi professionnellement et j'avais envie de vous en parler, surtout que j'ai une annonce hyper importante à vous faire à ce sujet à la fin de l'épisode, donc restez bien attentifs. Donc rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Koui Mercart, je suis coach certifié, praticienne en thérapie brève, PNL, hypnose, Constellation Familiale, DNR, depuis bientôt 5 ans maintenant et j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective, à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles aient des relations plus épanouissantes, en amour, et justement c'est ça ma mission aujourd'hui. Si vous n'êtes pas habitué à la chaîne et que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, ni au podcast d'ailleurs, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite, en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. J'ai aussi créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Les trois axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance et cette formation offerte, elle est disponible dans la description de l'épisode, c'est le deuxième lien proposé et qui vous permet justement de télécharger la formation. Alors, qu'est-ce que sont les constellations familiales ? Les constellations familiales, c'est un outil qui est issu de la systémie, qui a lui-même été développé par Virginia Satir et qui a ensuite été développé par Bert Hellinger. Donc moi personnellement, avant de me former aux constellations familiales, je ne connaissais pas du tout cet outil-là, enfin je connaissais de nom, je connaissais le concept, mais je n'avais jamais fait moi-même de constellation familiales, je ne m'étais pas plus intéressée que ça au sujet, mais donc je n'avais pas d'a priori sur cette pratique. Mais de par mes études en psychologie, quelques années auparavant, je savais que l'influence de la famille sur les problématiques personnelles était importante avec la théorie de l'attachement de Bolbi, la psychologie clinique qui le montre à travers les modèles internes opérants, la sécurité émotionnelle, l'influence des schémas parentaux et toute finalement cette étude qui est largement répandue maintenant. Mais je dois quand même vous avouer que intérieurement, c'était une formation qui me titillait, ayant moi-même eu des problématiques vis-à-vis de ma famille, je savais que ça allait gratter certaines croyances et ma vision des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que, avant même de vous parler du processus des constellations familiales, il faut comprendre qu'en constellation familiale, il y a trois lois. Et ces lois-là, elles vont régir la manière dont on accompagne les personnes et la manière dont on va analyser les problématiques. La première loi, c'est la loi d'appartenance. C'est une loi qui dit que chaque membre de la famille a le droit fondamental d'appartenir à son système et personne ne doit en être exclu, oublié ou rejeté. Cette loi inclut non seulement les membres de la famille actuelle, mais ceux aussi qui ont pu être oubliés ou mis à l'écart par le passé, comme un enfant décédé, un membre rejeté, une personne qui a commis des actes répréhensibles et qui a été exclu. C'est une façon de percevoir le système, de dire, bizarrement, quand une personne a été exclue, même si c'est pour des actes répréhensibles, ça fait dysfonctionner le système d'exclure quelqu'un, alors que quand on réinclut cette personne dans la famille, bien qu'on ne soit pas pote avec, si l'arrière-grand-oncle c'est un assesse, on peut comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'en faire un copain, mais je parle de ça, mais ça peut être aussi d'autres crimes, d'autres choses, ou une personne décédée, ou une personne suicidée par exemple, ça permet à chacun d'avoir sa place. Parce que le problème, c'est que quand il y a un système et qu'il y en a un qui est exclu, il y a toute une dysfonction qui se met en place, une mauvaise organisation qui fait que les rôles de chacun ne sont pas dans le bon ordre. Et donc du coup, quand un membre en est exclu, une autre personne va inconsciemment prendre sa place, pour créer une forme d'équilibre, mais ça va en réalité créer des troubles relationnels au sein de la famille, et pour chaque personne dans la famille. La deuxième loi, c'est la loi d'ordre. C'est-à-dire que chaque membre de la famille occupe une place spécifique selon son ordre d'arrivée. Les parents avant les enfants, les aînés avant les cadets. Et cette hiérarchie est respectée pour maintenir un équilibre. C'est la notion de place en fait, de chacun. Donc les parents donnent, les enfants reçoivent. Et si cet ordre est inversé, comme par exemple l'enfant devient le parent de son propre parent, il y a des perturbations qui surviennent. Ça entraîne donc des blocages émotionnels et des comportements répétitifs. Et enfin, il y a la loi d'équilibre, ou la loi d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est la loi qui dit que pour qu'une relation soit harmonieuse, notamment, là on parle de la vie de couple, il doit y avoir un équilibre entre ceux que chaque personne donne et reçoit. Et donc, quand un partenaire donne excessivement sans rien recevoir, ou qu'il reçoit sans donner, pareil, ça crée un déséquilibre, ce qui entraîne de la frustration, de la culpabilité et des conflits. Dans la relation parent-enfant, c'est le fait que le parent, justement, doit donner à l'enfant, mais que justement, l'enfant doit aussi apprendre à recevoir pour que l'équilibre soit essentiel. Ce qu'il faut comprendre dans les constellations familiales, c'est que l'idée générale, c'est qu'en représentant les membres d'une famille ou d'un système, même s'il y a eu des personnes qui ont été inconnues dans ce système familial, il y a un champ invisible qui va s'installer et qui va permettre à ces représentants de télécharger les informations de la situation et des membres qu'ils incarnent, ou de ressentir des choses qui appartiennent à ces membres alors que ça ne leur appartient pas à eux en tant qu'individu. On sait ce qu'il se passe sans avoir reçu l'information. Il faut bien imaginer que dans une constellation familiale, il y a un endroit précis où la constellation va se passer. Quand on n'est pas en constellation, chacun est son individu de base. Quand je dis, toi tu vas représenter ma mère, que la personne accepte ce rôle, qu'elle est positionnée dans un lieu bien spécifique du champ, et qu'on a positionné les autres membres, à ce moment-là, il y a le champ comme une sorte de fantôme de ce système qui va s'établir et qui va faire en sorte que les membres qui représentent ces personnes-là vont se mettre à agir, ressentir, penser comme ces personnes-là. Et c'est ça qui va permettre le travail thérapeutique. Une constellation, ça dure entre 1h30 et 2h, avec un constellé, une personne qui représente le focus. Le focus, c'est la personne qui représente le constellé. Si moi je suis constellé, je vais forcément avoir une personne qui me représente dans le système. Mais aussi un arbitre, ou un animateur, un facilitateur, donc ça c'est la personne qui organise la constellation, et des représentants. Le constellé va expliquer au praticien, en privé, sa problématique, son objectif, en dehors du groupe. Le praticien va lui élaborer une stratégie d'intervention en choisissant les membres qui seront représentés et les symboles qui seront donnés. Un petit peu comme une sorte de chasse au trésor. C'est un petit peu comme le même principe en hypnose que si les choses sont trop claires, trop évidentes, le problème c'est que la personne, elle va retomber dans la répétition de sa famille. Alors que quand on a compris quelle était la problématique et qu'on va la symboliser par certains symboles, ça va permettre à une libération et à une résolution différente de ce fer. Donc ensuite tout le monde se rejoint, les chaises sont installées autour du champ et le constellé va sélectionner des représentants et les placer dans le champ. Et ensuite les représentants vont commencer à ressentir les symptômes de la situation. à bouger, à s'exprimer. Parfois il y a même des personnes qui ne sont pas invitées qui s'invitent elles-mêmes car elles se sentent appelées par un rôle ou par un symbole. Et dans la constellation, le but du praticien, c'est de questionner chaque représentant, y compris les constellés, pour qu'une libération ait lieu. Un pardon, un membre remis à sa place, un adieu, une colère à exprimer, une force à trouver. Tout dépend de l'histoire de la personne et de ce dont elle a besoin. La fin de la constellation finit par une réconciliation entre les membres du système. Et donc là, c'est le moment de la vidéo où je vous raconte ma constellation. Ma constellation, elle a été virulente. Elle a été virulente. Moi, j'avais une colère à exprimer à mon père. Mais je ne vous parle pas d'une colère gentille. Je vous parle d'une putain de colère que je n'avais jamais exprimée de cette manière-là. Un truc que je n'aurais jamais pu faire dans ma famille et qui aurait été, je pense, dangereux en réalité. D'où l'intérêt de faire des constellations. Et que je n'aurais pas pu faire ailleurs. Et le fait de faire ça, et d'ailleurs, je reviens juste, mais des fois, on sait qu'on est en colère. Mais quand on a eu un rôle en tant qu'enfant qu'on n'avait pas eu à avoir, notamment quand on a été parentifié, on ne se rend pas compte d'à quel point on peut se sentir illégitime d'exprimer une colère par peur de faire mal aux parents qui, en réalité, n'a jamais eu un rôle de parent. Parce qu'on n'a pas envie de le blesser, parce qu'on n'a pas envie de perdre son amour, etc. Et moi, personnellement, dans mon cas, ça m'a permis d'arrêter de chercher à réparer une situation qui ne serait pas réparée parce qu'en fait, ça ne me regardait pas. Donc ça peut être vraiment très libérateur sans forcément, des fois... Des fois, on ne peut pas réparer une situation, en fait. Dans la famille, ça peut être très compliqué. Mais le fait de pouvoir exprimer quelque chose, ça peut vraiment être libérateur et permettre à la personne, moi j'ai vraiment senti l'avant-après, de se concentrer sur tout autre chose et de s'autoriser à vivre sa vie. Et donc, justement, de s'autoriser à vivre ce qui est important pour nous. Quand on n'a pas pu être entendu, reconnu ou exprimé, ce type de processus peut nous apaiser et nous permettre de remettre chaque chose à sa place. Ce que je voulais vous dire dans cet épisode, suite à cette explication-là, c'est que j'organise une constellation familiale à Paris le samedi 21 décembre, toute la journée, de 9h à 19h. Et donc, l'objectif, c'est de consteller 5 personnes. Il faut qu'il y ait maximum 10 à 12 personnes parce que je ne pourrais pas en accepter plus. et il y aura uniquement 5 constellés qui feront leur constellation durant toute la journée. La valeur pour les représentants, c'est-à-dire pour ceux qui participent mais qui ne seront pas constellés, elle est de 50 euros. Et la valeur pour les personnes constellées qui vont faire leur propre constellation, elle est de 100 euros. C'est l'occasion pour vous de découvrir cet outil et pour moi de vous le proposer comme justement un accompagnement thérapeutique. C'est vraiment une expérience humaine qui est forte. car ça permet à des personnes qui ont la sensation de se trouver dans une impasse vis-à-vis de leur situation, de comprendre que parfois le problème se situe à un autre niveau et que la souffrance qu'elles portent est en réalité celle d'un autre membre de leur famille. Les inscriptions se font uniquement par mail et uniquement cette semaine, il n'y aura pas d'autre moment pour s'inscrire. Donc pour pouvoir rentrer dans la liste email et vous inscrire par mail, il faut donc vous inscrire à la liste email. Et pour ça, il vous faut cliquer sur le premier lien dans la description, remplir le formulaire et ensuite, vous recevrez un mail pour pouvoir vous inscrire à cet atelier. On peut aussi faire cet atelier le samedi 14 ou le dimanche 15 décembre, ça dépend de vos disponibilités. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Donc je vous laisse vous inscrire à l'événement si ça vous intéresse. Me poser vos questions en commentaire sous la vidéo ou sous le podcast. Et également, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez mes identifiants juste là et mes liens en description. Regardez aussi les différents outils que je propose dans la description, des petites formations ciblées pour pouvoir avancer sur les thématiques de votre choix. Et pour les personnes qui veulent faire un accompagnement individuel en cabinet ou à distance, vous avez la possibilité de réserver un appel de thérapie brève offert qui dure 30 minutes et qui vous permet de faire le bilan de votre problématique, d'identifier l'objectif. Et moi, ça me permet justement de vous parler de mon cadre de travail afin qu'on planifie une première session si on peut travailler ensemble. Donc voilà pour ces informations-là. Tout se trouve en description. Le lien pour l'appel, mes réseaux sociaux, les outils à découvrir, le lien pour vous inscrire à l'atelier, tout ça, c'est dans la description. Merci pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour cet atelier et pour un prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada